Mesdames, Messieurs, bonjour et presque bonsoir. Merci d'être venu pour m'initier. Je suis Daniel Broax, comme le programme ne le dit pas d'ailleurs. Je suis membre de l'Académie de l'Homme et de la Littérature française, qui se trouve ici, dont le siège est ici à côté. Et je ne suis pas membre de l'Académie de médecine, car je suis un philologue. Et je pourrais éventuellement m'expliquer sur le fait que je m'intéresse depuis maintenant plusieurs années à l'histoire de la médecine. En effet, j'ai publié en 2015 à Paris un ouvrage sur la thérapie du cancer par l'Arsiguve. Là aussi, je pourrais développer éventuellement le thème. Et puis, je me suis intéressé, et j'ai publié en 2018, un ouvrage sur le traitement du cancer, à la même époque, c'est-à-dire au 18e siècle, chez les charlatans. Le traitement du cancer chez ce qu'on peut appeler les charlatans. C'est une notion, d'ailleurs, à définir. Il n'est pas si facile à définir. Je croyais me reposer un peu en changeant de champ chronologique. Mais c'est tout le contraire qui est arrivé, puisque je me consacre depuis deux ans à l'étude de la médecine de la Renaissance, et particulièrement de la Renaissance en Italie. Et je dirais plus précisément au 16e et 1er météorisé du siècle. Mais toujours sur le traitement de ce qu'on appelait cancer. Je me suis longuement expliqué, ou exprimé dans mes livres précédents, sur ce qu'on entendait par là. Car en effet, la notion de cancer s'étendait à d'autres affections avec lesquelles les tumeurs cancéreuses étaient confondues. Mais, malgré tout, on avait depuis longtemps une idée assez précise de ce qu'était notamment le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Depuis les Grecs, et notamment depuis le Galien. Et c'est pourquoi j'ai dû retourner plus sérieusement, plus systématiquement, vers les écrits de Galien. Mais je me suis limité quand même à un point particulier. C'est celui de ce qu'on appelait les victus rationnaises. Dans cette littérature qui, évidemment, qui m'intéresse, qui est en latin, presque toujours. Ce qui ne simplifie pas les choses. C'est-à-dire, les raisons des victuailles, victus. Les régimes. Qu'est-ce qu'on prescrivait comme régime contre le cancer, ou, en cas de cancer, contre l'aggravation ? Et parfois, quand il n'y a plus de recours, comme dernier soulagement, si on peut dire. En particulier, se posait la question, à tout le monde à cette époque et depuis l'Antiquité, se posait la question du passage de ce qu'on appelait le skir, le skir, au cancer proprement dit. C'est-à-dire, le skir, c'est un état préliminaire, éventuel, possible, de développement du cancer. Donc, c'était, si l'on veut, je vais être un peu prosaïque dans ce que je vais devoir dire, c'était le stade où, par exemple, une dame, qu'on stade, un accroissement du sein, une noisette, disait-on, comme une noisette qui ne fait pas mal, et puis, ça se développe. Et comment ça se développe ? Alors là, c'est un objet d'interrogation pour les personnes de l'époque, pour les médecins et les chirurgiens de l'époque. Je me suis, par exemple, fondé beaucoup, dans ce que je vais vous dire, sur les auteurs de, les médecins, les professeurs de Padua, qui étaient la grande université italienne spécialisée en médecine, à partir, en réalité, du 14e, du 15e siècle, on va dire, fin 13e. Et ces professeurs ont parfois les un souvenir portant. Par exemple, je me suis fondé beaucoup sur celui dont vous voyez un des ouvrages, c'est-à-dire de Gabriel Fallop. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, ne me demandez pas d'expliquer ce que Fallop a vraiment découvert, n'est-ce pas ? On vous dit ça, on explique ça assez bien, d'ailleurs, sur les sites internet, etc. Je crois assez correctement, en réalité. Et notamment, il expliquait comment la concentration de la bile noire, ou de la trabile, comme on disait, envahit le corps, et quand elle l'envahit, tout le corps, elle produit cette bile noire, la ladrerie, c'est-à-dire la lèpre. Et quand elle n'affecte qu'une partie du corps, elle engendre, dit Fallop, le cancer. j'ai utilisé surtout son traité, ainsi que le traité de son successeur à la chaire de, on va dire que médecine de Padoue, son successeur direct, c'est-à-dire Girolamo Fabrizzi d'Acqua Pendemente, dont je reparlerai éventuellement. Donc, dans le chapitre de cet ouvrage, notamment, qui est consacré d'abord au scire et ensuite au cancer, Fallop va donner un certain nombre de, il n'y mettra un certain nombre de causes de l'apparition d'un cancer dû à l'alimentation. Je dois, faut de temps, passer ici sur d'autres sources que j'ai envisagées et que je compte utiliser peut-être pour un prochain livre. c'est notamment les ouvrages sur les maladies des femmes, car il y a toute une série déjà d'ouvrages spécialisés sur les maladies des femmes. Alors, voilà par exemple le portrait de Fallop, si je ne m'abuse, qui est à, qui est en entour. Voilà un recueil de textes, vous voyez, qui s'appelle « Gynétiorum » maladie génétique des femmes, avec plusieurs essais, on va dire, et je dois malheureusement passer sur les détails. J'ai envisagé aussi un ouvrage comme celui-ci, qui est d'un certain Simon Pauli, c'est un « Quadripartitum Botanicum » une traité de botanique dans cette partie, où on voit, par exemple, des plantes qui sont réputées soignées des plantes, donc il n'y a pas que les gens d'alimentation. réputées soignées le cancer, par exemple, et ça, ça va se maintenir pendant des décennies, c'est le chardon béni, ce planté épineux, avec des garnis de dents, dont on se servait, notamment, pour recommander, notamment, pour le cancer du sein. C'était aussi le cas, je le signale, de la morale. Ce sera aussi sur un très long parcours de temps. On peut le vérifier dans mon premier, notamment, mon premier livre. au XVIIIe siècle, on emploie encore la morale. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça ne vous garantit évidemment pas la santé, non, mais enfin, ici, il s'agissait quand même d'auteurs qui vous disent qu'il inclut ça dans un bon programme de vie, pour éviter ce qui était déjà considéré comme la plus grave des maladies, bien entendu. C'était déjà, on l'appelait déjà la plus grave des maladies depuis très longtemps. Alors, je vois que, oui, bon, là, je pourrais décevoir ceux qui, ça parle à ce que je parle d'un auteur qui était annoncé, il s'appelle Mison, Misaldus. Je l'avais repéré parce qu'il travaille beaucoup sur la nourriture, sur les aliments, sur les vertus des aliments, il donne toutes sortes de recettes, comment on doit cuire ceci, comment on doit cuire ça. Je vais le dire, je m'étais un peu fier au fait que j'avais trouvé chez lui des références au cancer. Mais c'était un peu belle de ma part parce que, dans un certain nombre de cas, il s'agissait du cancer fluviatile, c'est-à-dire, en fait, de l'écrevisse et de cette canne de... Oui, alors, il ne parlait pas du... il parlait une fois ou deux du cancer, mais le reste ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Tous ces auteurs, d'ailleurs, se réfèrent, en général, à un texte de Galien. Dans cet ouvrage, il a beaucoup écrit Galien, mais... ou deuxième siècle, mais... premier, deuxième, et celui-ci, c'est un... plus connu, ça s'appelle la méthode pour Glocon, la méthode thérapeutique à Glocon. 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 Alors, je vous dirai, c'est au chapitre 12 du second livre de cet ouvrage, qu'il traite des causes et traitements du cancer et de l'éléphant et de l'anthiasis. Allez, je glisse un peu au regret, ici, c'est que on a publié ce traité de Gerdier-Glocon en Gallimard il y a vingtaine d'années et de manière un peu idiote, on a supprimé, on a omis de reproduire ce chapitre sur le cancer. Pourquoi ? Garlier écrivait donc ceci dans ce chapitre qui porte aussi sur l'éléphantiasis parce qu'on les confondait avec le cancer. C'est une histoire difficile à expliquer mais un peu longue aussi. Il dit ceci. Pour le régime, alors pour le régime, on ne sait pas si c'est préventif, ou si c'est curatif, c'est palliactif, il ne faut pas lui demander trop. Prescrivez abondamment le suc de ptisane, le sérum du lait et des légumes, la mauve, la roche, l'apostrophe la roche, la bête, on appelle aussi de ptisplettes et des courges dans leur saison. parmi les poissons donnés ceux de roches, donnés tous les oiseaux sauf ceux des marées. dans son histoire naturelle, on peut trouver en édition vraiment très scientifique aujourd'hui, Pline, l'ancien, mentionne la ptisane, le mot qui va devenir ptisane en français, c'est-à-dire, dit-il, une décoction d'orge mondé, lequel orge mondé est inventé comme étant souverain et très sain. C'est une constance, l'orge est rangé parmi les aliments les plus sains, dans toutes sortes de versions. quant au sérum de lait, l'expression désignait couramment tout simplement le petit lait. Je reviendrai en détail sur les autres légumes. Donc, à partir de ça, la diététique médicale a développé à travers toute une série d'étapes s'est développée à travers toutes sortes d'étapes, à travers des noms comme ceux qui jalonnent l'histoire comme Antime qui écrit au 5e, 6e siècle le byzantin 6,7 millions je reparlerai de lui sur les aliments et d'un point de vue médical, vers l'an 1000 en arabe, etc. Mais, je parlais surtout de la naissance. Une spécialiste de l'alimentation française, Marilyn Nicou, a écrit récemment à partir du dernier siècle, du XIIIe siècle, on parut des en latin concilia, sorte de prescription médicale, dont la partie thérapeutique comporte une diète souvent très largement consacrée à l'alimentation. ce sont donc des recommandations, ce sont donc des consultations particulières sur les patients, ou les médecins, ou les chirurgiens, et ils donnent des recommandations diététiques, donc, comme je l'ai dit, on considérait les divers états possibles de la maladie. Alors, ma recherche porte et m'est d'abord en scène donc des médecins panouants. Le plus important, alors je ne sais pas si c'est lui qui va apparaître, voilà, Gallien, un vieux traité de Gallien, enfin une vieille édition je vais vous dire plutôt, et puis en effet voici le fronton d'un ancien, alors, est-ce un ancien hôpital à Padoue qui représente mon personnage principal, c'est-à-dire Jean-Baptiste d'Amonté, qu'on appelait Montanus aussi. 1489-1551, c'est le par-relief de l'entrée du Palazzo Giacomini à Padoue, soit une clinique, soit sa résidence. J'ai retenu d'Amonté quatre, alors je monte mon supplémentaire en espérant un jour avoir la force d'aller jusque-là à le voir, l'entrée de ce palais, etc. Là, c'est déjà autre chose. Donc, j'ai retenu de d'Amonté quatre consultations. l'une d'entre elles traite, je cite, le traduit du latin, d'un skir du froid, de skir, donc un commencement de grosseur, de tumeur du froid, avec des obstructions qui présentent, dit le titre de son consultation, un danger d'hydropysie chez un très docte jeune homme d'Oudine qui s'appelait Jean-Baptiste Louvisinus. On a parfois les noms du patient. Par contre, même, on peut retrouver la trace du patient. D'autres consultations de mon d'Amonté ont trait à ce qu'on appelait un olimetangere ou tangere, si vous voulez, c'est-à-dire un concept qui touchait une partie du visage, puisque l'expression latine signifie « ne me touche pas », « ne me touche pas », on dit « mes tangere ». Deux, dans cette catégorie, deux consultations concernent des narines. J'ai trouvé beaucoup de consultations qui avaient très aux narines et qui sont supposées comporter un élément « cancérosus », « cancéreux » ou « chancreux », parce que la telle n'est pas toujours claire là-dessus. Je me suis d'ailleurs demandé, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, pourquoi les narines ont attaché une telle importance ou une arène. Je pense que c'est à cause de la lèvre, notamment. Mais il faudrait le confirmer. Mais la consultation qui est la plus intéressante pour moi concerne, je cite aussi le titre, « une lèvre ulcérée et brûlée par la matière mélancolique » ça, on parle de tout le temps, la manière mélancolique, c'est celle qui attire, qui produit le cancer, avec disposition cancéreuse, vous voyez, une disposition cancéreuse. Prescrite, alors là, j'ai traduit un terme, je n'ai pas bien compris, je ne comprends pas toujours maintenant exactement ce qu'il veut dire, mais italiquée, pour l'Italie. Je n'ai trouvé ça nulle part ailleurs, mais il dit que c'est apparemment pour un patient, pour une patiente italienne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parfois, il y a des éléments qui permettent d'imaginer. Il y a bien traité, comme on l'a vu plus haut, des légumes. Un historien, Jean Céard, français, constate que les herbes et les légumes sont peu estimés dans la diététique médicale de la Renaissance. Et il est vrai que les auteurs des manuels que j'ai cités, Fallor, Acqua Pendente, confirment la mauvaise réputation des légumes. C'est une chose qui frappe, mais on considère que les légumes n'apportent rien à la santé. De manger des légumes, manger des légumes et des légumes. Non, ils ne sont pas du tout d'accord. Fallor, par exemple, dit comment est-ce qu'on arrête la progression d'un skir, d'un cancer qui commence. « Il faut atténuer et affaiblir autant que possible l'affection en genèse. Il faut s'abstenir de tout type de légumes ou herbes potagères. » Alors, moi, qui n'occupe pas du tout de cuisine, chez moi, parfois, les herbes potagères et les légumes, je ne sais pas très bien où est la limite. Et ici, en latin, c'est les herbes potagères. Ce sont les « genus olirum » le genre et ça, c'est en particulier dans cette catégorie des herbes potagères. Il faut s'abstenir de la salade, du chou et de tous les légumes. Le chou, on y reviendra. Ça, c'est ce qui est le plus mauvais. Et puis, il traite du cancer, proprement dire, un autre endroit et il se réfère à Galien. Il dit, il faut recourir à un régime de vie, victos ratio, refroidissant et atténuant. Il faut refroidir. Il faut refroidir la chaleur, l'incendie que représente le cancer. Et en même temps, il ne faut pas prendre des aliments trop nourrissants pour que ce cancer se développe. Je ne vais pas essayer de faire état ici de la culture populaire, mais vous savez peut-être qu'encore au XIXe siècle, on nourrissait le cancer d'une certaine manière dans les campagnes en imposant, en mettant sur le sein des femmes un animal, une bête, un animal, une poule, un morceau de viande pour que le cancer s'alimente de ça et pas de la personne. Ces gens-là, vous savez, ils sont déjà loin de la culture populaire, ce sont déjà des présavants. donc il faut éviter toute la nourriture qui échauffe. qu'est-ce qui est bon alors ? Comme dans les légumes ? Il se répète un peu, ça se répète. La bête ou la blette, la laitue, la roche, on l'a déjà cité, on va y en venir, l'acétosa, alors on s'est demandé cette idée, est-ce que c'est le rumex acétosa, c'est-à-dire l'oseille. Aussi favorable, l'endive, toutes les chicorées, le laceron ou léteron. Le léteron qui est magnifique parce qu'il a la force de refroidir, de réfrigérer la maladie en lui résistant. J'ai encore juste ceci puis j'ai regardé ce que j'ai mis de côté là. Je propose aussi, dit-il très volontiers, l'épinard qui constitue aussi une alimentation humide et froide. Donc il s'agit de s'opposer à tout ce qui est chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Je pense que c'est le léteron. On le voit peut-être, peut-être vous voyez plus clair que moi ou vous êtes plus habitués que moi à ce genre de légumes. Aquapendente, je viens de le citer. Oui, je pense que c'est bien ça. Voilà, Jérôme Fabricius d'Aquapendente, qu'on appelle Fabrice d'Aquapendente. Voilà le texte en latin. J'ai eu la chance parce qu'on retrouve ces œuvres chirurgiques en français, ce qui est la plus... Vous voyez, c'est pas mal. Et alors, sur celui-là, j'ai l'air. Il y a cette vignette de couverture avec un crambe, c'est-à-dire ce qui portait le nom de pensée. Et c'est un hasard. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Voilà notre fabrique d'Aquapendente. les professeurs à cette époque-là, ils avaient de l'allure. Ce n'est pas bon aujourd'hui. Mais... Et puis, vous voyez qu'il présente son propre livre avec une page d'anatomie. Tous ces gens-là, évidemment, étaient sous l'influence de la révolution de Vézal. Ça, c'est un peu compliqué. Et donc, lui aussi, il dit la même chose. Il faut des boissons et des nourritures réfrigérantes, humectantes. Et il dit la même chose. Il dit la mauve, la blette, la roche et la courge. Alors, la courge, c'est plus discuté. Mais, retournons-nous, par exemple, à la bête. La blette, qu'on appelle, selon les régions, bête ou blette, la bête vulgariste. Moi, je ne savais pas très bien ce que c'est. J'ai regardé beaucoup de gens font sur les... sur Internet et j'ai vu qu'on appelait ça la bête épinard. Je me suis dit oui, ça ressemble en effet un peu à l'épinard. Du moins pour un ignorant. Elle est d'ailleurs associée par ses feuilles à l'épinard et à la roche. C'est le même, apparemment, le même type de feuille. Le spécialiste dira plus. Et c'est même associé au quinoa. Je ne conçois le quinoa que sous une forme qui n'est pas du tout d'une feuille. C'est pour moi un peu autre chose. Mais enfin... Mais elle se cuisine la blête comme l'épinard. Elle est laxative, ce produit encore aujourd'hui. D'ailleurs, un auteur du premier siècle de l'époque de Néron, Pédanius Pédanius Dioscoride, entrée. Pédanius Dioscoride, donc, premier siècle de notre ère, dans ses cinq livres de matière médicale, dit aussi que la blête est bonne pour le ventre. et bonne pour le ventre. Et Galien avait déjà dit, en fait, avait déjà dit beaucoup de choses. Le jus dans les bêtes ou les plaies est modérément purgatif. Mais je ne sais pas pourquoi on en parle systématiquement toujours dans le cas du traitement du cancer. Sauf que elle peut agir un peu contre les tumeurs car Galien l'a dit approprié pour les opilations du foie, c'est-à-dire les obstructions du foie. La roche, la roche des jardins, qu'on appelle aussi fausse épineure, avec ses feuilles peu en fer de halbargue, elle occupe le deuxième, la deuxième place après la bête et la blette. Alors, là, on en voit aussi notre type de feuille, là. Moi, pour moi, ça évoque un peu quelque chose qu'autrefois, chez ma grand-mère, on appelait les oreilles de lièvres qu'on mangeait frais avec des pommes de terre tièdes et du lard. Et aujourd'hui, si vous regardez les recettes de ce qu'on appelle oreilles de lièvre, oreilles de lapin, ça n'a rien à voir avec ce que moi, je mangeais. Donc, j'aimerais bien un jour qu'on m'explique comment ça se fait. que ça n'est pas du tout la même chose. Moi, ça ressemblait un peu à ça. Les autres, en Wallon, les oreilles d'ilèvre. Enfin, excusez-moi, je parlais un peu Wallon. Les oreilles d'ilèvre. Voilà. La roche des jardins. Alors, on trouve, c'est parfois, c'est certaines nourritures, ça, je me suis intéressé à ça, aux peintures italiennes de la Renaissance qui offrent des repas paysans, de la Renaissance ou de l'Espagne, d'ailleurs. Et j'ai trouvé celui-là où on voit le mangeur de, on dit de fèves, alors il a des oignons aussi, ça, c'est nourriture de soldats, dit-on, parce que les oignons, c'est quand même nourriture bon marché qui donnent du tonus, etc., c'est ce qu'ils sentent dire. Alors, il y a ce type de pain, vous voyez autrefois, quatre miches ensemble. Et puis, il y a aussi au premier plan, dans un plat, un aliment que je n'ai pas vraiment identifié. J'ai demandé à des spécialistes qui ne m'ont pas encore répondu. alors, qu'est-ce que, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes, dans mes images qui m'ont bien amusé. Vous voyez, ça aussi, c'est une, c'est une peinture de la naissance. Vous voyez, c'est pur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a du, il y a un poisson séché, hein, et aussi, comme une, il me semble, là à droite sous la, sous la, l'orange, quelque chose qui, qui ressemble aussi à, euh, navet. Ça, c'est le, alors on va y revenir, mais les navets, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps. dans la, et qui est considéré comme très mauvais, on considère que c'est très mauvais pour le, la santé, les navets, tout ce qui est les bulbes, tout ce qui vient de la terre, même les radis, c'est-à-dire mauvais. En particulier, n'oubliez pas, moi, c'est dans mes textes de, euh, sur tout le passé, hein. Alors, que dire des autres, euh, légumes ? Oui, je devrais faire, pour être tout à fait, bien, belle nationale, un petit arrêt sur cet ouvrage qu'on m'a offert et qui s'intitule la cuisine des temps barbares, d'Antime. Donc, Antime, il était un cuisinier, notamment, qui a servi les francs, Thierry Ier, le fils de, aîné de Clovis, et, euh, les Ostrogos. Il a écrit un traité, donc, qu'on a republié et sur lequel a déjà travaillé un de mes anciens collègues de l'univers, un de mes collègues de l'université de Bruxelles, Karl De Roux, que certains ont peut-être connu. Et, euh, ce traité, là, parle aussi de, de certaines, de la roche, par exemple, cette roche, je ne sais pas, qui convient, dit-il, aux malades et aux personnes saines. Par contre, il ne dit rien que la bête, lui. Euh, il parle aussi de la mauve, la, la plante, la mauve, qui convient toujours, dit-il. Et, la mauve, c'était aussi, euh, laxatif, parce que le nom était identifié comme, voulant dire, je soulage, par étymologie latine, notamment chez Varon. Mais, ce petit livre, est tout à fait intéressant en certains égards, j'y reviendrai, sinon que, c'est un livre de cuisine. C'est-à-dire que, même s'il est écrit par un médecin, il ne traite pas beaucoup de l'aspect médical. Par contre, il donne des recettes. Alors, si vous voulez impressionner des gens, il y a une recette, j'en reviendrai, j'y reviendrai, du bœuf, par exemple. Ça, je peux vous lire après, du bœuf en dos, au bœuf, qui est absolument, ça prend toute une page, avec des tas de détails. Mais, moi, j'ai été un peu, je suis resté un peu, c'est ce que je veux dire, sur ma faim, ici, avec ce livre, ce petit livre. Alors, que dire des autres légumes ? Alors, qu'est-ce que j'ai préparé, comme... Oui, voilà, ça, c'était pour illustrer un peu mon auteur arabe, Simeon Sète, de l'an 1000, un petit peu. Alors, je crois que là, j'étais encore dans la roche, et je ne vais pas trop me... Alors, je vais simplement m'arrêter sur cela, plus tard. Vous avez reconnu une des toiles célèbres de Archimboldo, le peintre italien. Et, en l'occurrence, ici, nous verrons que certains des légumes qui mettent en scène sont symboliques. Mais, je vais d'abord parler les autres légumes et les plantes potagères qu'on trouvait dans mes régimes. Dans mon outil, il dit éviter l'ail, les oignons, tous les aromates, toutes les racines, particulièrement les panais, les navets, et la petite racine du persil, la racine du persil. « Le chou n'est jamais bon que dans un jus de viande pour être consomné. Il doit peut-être mis avec d'autres choses, mais le malade doit renoncer à toutes sortes d'herbes crues ou cuites, excepté la bonne laitue, l'endive et la bourrache. Donc, dans tous mes auteurs, le chou touché de la montée, l'ail et les oignons sont des aliments à éviter, même par le consommateur ordinaire. Pourquoi ? Dans la montée, qui est une médecine universelle, il dit « Les bulbes, comme l'ail et les oignons, ont tous les défauts qu'on peut avoir en raison de la substance flatueuse que le ventre ne peut contenir, car leur caractère aqueux et terrestre, principe d'acrimonie, empêche de les digérer. Quand c'est terrestre, c'est mauvais. Garrières avait d'ailleurs écrit que l'ail est réputé sans doute comme médicament gage de bonne santé, ce qu'on dit encore aujourd'hui, mais que les oignons consommés plus présentent une faculté assez aigre. En effet, c'est ce qu'on avait vu dans cette toile-là du mangeur de haricots blancs, on ne peut plus plus haut, la toile de Hannibal et Caracci, là, où on voit des oignons de nourriture de pauvres. Antime dit aussi que l'ail peut en fait peu de choses des condiments, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y en avait moins à la cour des francs ou des gaux et des austrogaux, je ne sais pas, mais tout ce qu'il dit de l'ail, c'est qu'il est conseillé conseiller à ceux qui partent pour un long voyage, puisqu'il est efficace qu'importe le type d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais peut-être aussi juste que les oignons ne méritent pas d'être honorés à la table d'un souverain franc tel que Thierry Ier. Jean-Louis Flandrin, un professeur de l'université de l'UE, que j'ai rencontré autrefois, et qui est mort, explique comment s'établissait la table des plantes aromatiques et des condiments au Moyen-Âge, notamment chez un certain Alde Brandin de Sienne, auteur d'un régime du corps, au milieu du XIIIe siècle. Et Florent Guendrin nous dit d'abord que la digestion était conçue comme une forme de cuisson. L'agent essentiel dans ce procès était la chaleur animale qui cuisait gentiment, dit-il, la nourriture dans l'estomac. Les épices qui assaisonnaient étaient considérés donc comme chaudes et sèches, donc opposées à des maladies, beaucoup de maladies et notamment au cancer, en quoi elles contrebalançaient le froid des aliments. On essayait de faire de la cuisine une espèce de combinaison équilibrée du chaud et du froid. Et les épices se distribuaient en plusieurs degrés. Il y avait d'abord le degré supérieur, ce qui était très très chaud et sec. C'était le poivre, l'ail et la montade. C'est le quatrième degré. Viennent ensuite les clous de girofle, la cardamone, le curcuma déjà, le persil, la sauge, les pourreaux, le cresson, tout ça du troisième degré. Puis en dessous, moins chaud, moins sec, la cannelle, le cumin, le cubèbe ou poivre à cul ou poivre de java, la noix muscade, le fenouil, le cerfeuil, la menthe, la roquette, le cresson, tout ça était deuxième degré. Donc ça, c'était beaucoup plus acceptable. Qu'est-ce que la menthe dérange de tous ces, tous ces catalogues, parmi les régimes anticancéreux ? Il y a d'abord ce qui est favorable, le cerfeuil et le persil et des légumes du même genre. Mais on l'a vu, on s'en souvient, que la petite racine du persil est allée être écrite. Une propriété commune était attribuée alors en général au persil et à la menthe, notamment par Dioscobide, on l'a vu, le premier cerf, et Plin. c'était la vertu de réduire les duretés des seins. Alors là, on approche déjà un peu de ce qui peut soigner des aspects de la tumeur du sein. Dioscobide, par exemple, il écrit que le persil cultivé dissout les seins endurcis par l'amas de lait en grueux. Et Plin dit que les feuilles de la plante étaient utilisées en cataplasme pour amolir les engorgements durs de la meule. C'est la même chose. Et je note que, on peut voir ça sur Internet, que les feuilles sont encore du persil utilisées en médecine populaire en cataplasme contre, dit-on, les engorgements laitus. On a déjà dit qu'ils étaient les légumes qui pouvaient dissoudre les amas, comme la chicorée, les pinards, etc. Notamment, c'est ce que dit Simeon VII dont on a vu passer l'ouvrage. Il y a d'ailleurs, je tiens ces renseignements de prouver à quel point tout ça intéresse aujourd'hui les spécialistes. Il y a une entreprise qui s'appelle le projet Simeon VII et qui collecte des informations, organise des colloques, des rencontres, etc., spécialement sur ces touteurs arabes. Alors, deux autres plantes interviennent très souvent dans les prescriptions anti-cancéreuses, à la fois dans les médicaments et dans l'alimentation. on les trouve aussi souvent, il est vrai, dans la piète générale contre les maladies. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je vous l'ai dit, c'est la bourrache qu'on appelle aussi bugloss et le fumeterre. alors, est-ce que j'ai mis ça quelque part ? Non, je ne sais plus, je suis un peu perdu, bien entendu, non, mais... j'ai collecté un peu au hasard ici, vous voyez, par exemple, des gravures de l'époque où on voit des aliments sur la table d'un repas de gens grossiers. vous voyez que les hommes luttent les femmes, etc. Et sur la table, on a notamment des choses qui ressemblent à de longs navets ou des panais sur le coin inférieur droit de la table. il y a aussi au-dessus, à droite, des aliments que je n'identifie pas vraiment. Je ne sais pas comment... Alors, ne me poussez pas dans les concons, je veux dire, parce que, comme vous allez voir, eux posent vraiment un problème parce qu'on les représente d'une manière... Je ne vais pas annoncer ça tout de suite sinon je ne m'y trouve plus du tout. Mais on les confond souvent, les concombres, avec les cornichons et surtout, on les confond avec le... Bon, vous verrez. La courgette. Le ? La courgette. La courgette. La courgette. Non. Avec les melons de cavaillants. Avec les melons. Ah non, on les confond avec les melons. Dans les écrits, ils sont groupés. On dit le melon au concombre. C'est assez bizarre. Et, j'espère avoir le montré, dans la peinture de l'époque, on les associe souvent le melon et la concombre. Le melon et les concombres. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. oui, donc, je vous ai dit, je vais retourner au... Je crois que là... Oui, j'ai toujours arrêté ici. à Archimboldo, puisque nous avons là, je crois que c'est un sou, un chou, des oignons, des poraux, des navets. C'est des légumes qui annoncent l'hiver, alors que la toile est une toile qui représente l'automne. C'est-à-dire que c'est une espèce de projection temporelle en partie sur... Le reste, ce sont les légumes et les fruits d'automne. Sauf en dessous. Sauf en dessous. Il y a donc là une espèce de jus chez Archimboldo. Enfin, moi je pense. Alors, ceci, j'étais passé dessus, je ne l'aurais pas dû. C'est aussi une toile du début, enfin, la première moitié du XVIIe siècle de Giovanni Battista Rocco, un napolitain, où il y a donc des pommes, des choux, des panais de la laitue. Alors, toutes ces pièces, beaucoup de ces pièces, ou bien elles sont en Italie, encore, dans les musées italiennes, ou sont dans les musées américaines, ou d'Amérique du Nord. C'est comme ça. Donc, Fallot, si j'y reviens, exclut catégoriquement le chou, les lentilles, les fèves, qui produisent, dit-il, un jus épais. Un autre auteur que j'avais mentionné, Guarinone, qui était aussi un padouan, qui n'a pas été professeur, mais qui étudiait à Padoue, il prescrit un régime pour la dame, l'épouse, d'un docteur qui s'appelle Torech, on le connaît, et elle souffre d'une tumeur du sein, tumeur ulcérée, donc là, c'est déjà le stade 2, si on veut, le stade le plus grave, et il pense qu'elle ne doit pas manger le chou, non, si, c'est exclu, et mon auteur byzantin, ou persan, plutôt, de l'an mille, 7, Sipéon, pensait aussi que le chou, le chou, et chou, et sec, et produit, au premier degré, un jus mauvais, et mélancolique, mélancolique, c'est maladie assurée, c'est maladie assurée, ou cuit avec de la viande et du lard, à condition d'être ajouté du vinaigre à la recette, afin d'y apporter du goût. En effet, les navets, qui, les panets, ce n'est pas, le goût n'est pas extraordinaire. Damonte refuse donc le chou, il n'accepte que le chou rave, bien cuit dans un bon jus de viande. Et de même, il dit, les panets doivent être bien mouillés et ajoutés à autre chose, parce que comme tel cas, ça ne se mange pas vraiment bien. Jean-Louis Flandrin, l'historien, notamment historien de Lille, nous apprend que les légumes le plus souvent cultivés dans les jardins des villes et des campagnes au Moyen-Âge étaient les navets, cultivés dans de larges espaces, dans des champs ouverts, de même que les choux, au fond, dans des espaces qui ne sont pas encore occupés par les comptes de terre, puisqu'elles vont arriver avec la découverte du Nouveau Monde. Il nous dit aussi que le choux-fleur est arrivé à une date ultérieure, après le choux. Et alors, un voyage en Italien, Antonio de Beatis, qui transcrit le voyage de son maître en Europe, au début du 16e siècle, dit qu'en Flandre, il y a beaucoup de choux. On ne mange que ça. de grandes quantités sont stockés et préservés, dit-il, dans du sel. De sorte qu'en hiver, les gens mangent ce choux aménagé, assaisonné de diverses manières. Voilà déjà beaucoup de choses sur les légumes, notamment, vous voyez, sur ces navets, panais, etc. Alors, j'espère que je vais récupérer et je récupère le fil de mes images, car, il faut parler maintenant, c'est dans l'ordre, des poissons. Vous vous souvenez que Galien avait dit parmi les poissons, donnez ceux de roche. C'est, oui. Fallop et aquapendente sont clairs à ce sujet. On ne donnera aux malades du cancer que les poissons qui vivent dans les roches ou en eau vive. En quelque sorte, les eaux vives servent ici de correspondance dans le système des analogies chères à la naissance aux viandes claires que nous allons voir et que la diététique médicale recommande par opposition, va recommander par opposition à ce que nous appelons aujourd'hui les viandes rouges. Fallop recommande pour les poissons une cuisson à l'eau bouillante et pas allumine et un autre de mes professeurs de panneau mercurial désapprouve pareillement la préparation du poisson avec du sel ou à la poêle si on ne veut pas dit-il que le poisson allume dans le corps du malade un véritable incendie. Le poisson n'avait pas comme les légumes d'une certaine manière n'avait pas bonne réputation. Flordray a eu la bonne idée de rechercher des proverbes qui d'une certaine manière perpétuent des proverbes encore plus ou moins actuels ou du XIXe siècle qui perpétuent l'ancienne conception diététique. de l'époque de la renaissance. Et il rappelle par exemple ce proverbe-ci « Cher fait cher et poisson fait poisson » parce que en effet on compare l'étymologie de poisson « pisquis » avec l'étymologie de du poison c'est-à-dire poisson si je me souviens des cours que je donnais moi-même autrefois. Donc on doit plutôt manger du poisson en été parce qu'il est trop froid pour l'hiver. Poisson au soleil et viande à l'ombre. C'est un proverbe. mais à la différence des régimes anticancéreux, la cuisine populaire préconisait de manger le poisson bien cuit, notamment rôti parce qu'il a un tempérament flegmatique, dit-on. Proverbe « Le poisson qui naît dans l'eau doit mourir dans l'huile. » Une conception je crois qui s'opposait beaucoup à la conception de la cuisine des Gaulois par exemple. J'entends du ça dans une émission que les Gaulois n'aimaient pas l'huile, n'aimaient pas la cuisson à l'huile. Je devrais mentionner ici, je vais le faire, le mémoire de... Alors je crois que j'ai passé trop vite. Le mémoire de Lancelot du Castot que certains connaissent plus de l'être qui s'intitule « Ouverture de cuisine » qui date de 1604. Lancelot du Castot était cuisinier des princes évêques de Liège et dans son traité de cuisine il privilégie la roussette et l'esturgeon. Et un spécialiste italien de la nourriture et de l'alimentation Massimo Montanari dit qu'en effet l'esturgeon était très prisé parmi les poissons d'eau fraîche. Vous savez que c'est aujourd'hui une des espèces de poissons les plus menacées d'Europe. Il ne resterait plus par lesquelles que quelques centaines d'individus de l'esturgeon à cause du caviar. On les tuait pour le caviar. Donc, voilà le résultat. Antim mentionne aussi l'esturgeon dont la chair dit-il est plutôt forte. et il le mentionne parmi d'autres de nombreuses autres espèces que nos Italiens ignorent. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais par exemple, Antim, lui, mentionne la truite, la perche, le brochet, il dit ça c'est très bon, c'est le meilleur, le saumon, la sole, l'anguille, la lancroie, etc. Mais ça, de ça, mes traités n'en parlent jamais. Le poisson, l'esturgeon, ben écoutez, je crois que, je l'ai d'ailleurs soumis à une spécialiste française, qui est également de l'île, à propos de cette toile qui est d'un auteur qui s'appelle Campi, et Vincenzo Campi, qui est aussi du XVIe siècle, et qui a consacré une grande partie de son œuvre, une partie de son œuvre est consacrée à les aliments, toutes sortes de marchands d'aliments, extrêmement curieux, et ça commence maintenant, on commence maintenant vraiment à s'intéresser à ce Campi. qui est juste à côté du bras droit de la marchande, parmi d'autres. C'est cette bête qui peut faire 1,52 mètre, voire 3 mètres, j'ai vu, et qui peut peser dans le moins bon des cas 250 kilos ou 500 ou plus. C'était un rude animal. Voilà, du même, je pense, du même artiste, un autre tableau où j'avais cru repérer un espagnon où il est là, dans le coin inférieur gauche en noir. Voilà. Et puis voilà, un esturgeon classique, voilà comment ça se présente. Enfin, vous le savez peut-être, moi, je ne savais ni ni à quoi il ressemblait et même à quoi son goût ressemblait et même la production du... Comment ça s'appelle ? Je ne sais pas bien ce que c'est. Bref. Oui, le carrière. Le beloubia. Oui, je fréquente. J'ai été professeur à Broussel, alors je connais un peu des termes comme ça. Le beloubia. Je n'ai jamais mangé, mais enfin... Alors, je vais essayer d'avancer. vous voyez encore un carmepi, une toile de ce carmepi qui est doublement intéressant parce que le petit garçon il porte autour du cou un lièvre. Et ça, nous allons en redire un mot. et il est en train de gaver un canard. On gave et déjà, je vais le dire, chez Galien, on gavait les oies. Vous imaginez pourquoi ? Voilà. Les animaux qui fréquentent les eaux peu claires, plutôt boueuses. Donc, ceux-là, on les rejette. Comme, dit d'amonté, les oiseaux qui habitent des lieux marécages comme sont les oies et les canards. Voilà, justement. C'est très mauvais. Et dans une autre, dans une de ses consultations, pour un Allemand qui souffre d'un cancer, il dit il mangera de toutes les sortes d'oiseaux qui vivent dans les champs, mais pas de ceux qui vivent dans les eaux. Et Galien avait dit donner tous les oiseaux sauf ceux des marais. Ils sont, ils produisent, de la bile noire. Je trouve d'ailleurs que Galien, chez Galien, dans son traité des aliments, que les estomacs des oies, il dit les estomacs des oies sont très agréables à manger. Parce qu'il pense à autre chose. Et il dit d'ailleurs qu'on arrose la nourriture de petit lait pour que la viande devienne non seulement très agréable, mais aussi très nourrissante. Donc, le garage, la certaine type de garage. Il ajoute d'ailleurs qu'on m'en donne au porc des figues sèches dans le même but. pour que la viande de porc soit particulièrement délicieuse. Alors, il faut bien que je parle un peu des viandes. Ah oui, je vois que je trouve que j'en parle vraiment un peu des viandes. en réalité, tout cela tient dans une exclusion généralisée le porc et le bœuf pour mes malades. Galien dit d'ailleurs le porc est très nourrissant de sorte qu'on le donne aux athlètes pour qu'ils soient en forme, qu'ils soient forts. Car si on leur donne autre chose, ils sont moins forts. et ceci vaut aussi pour ceux qui remuent la terre des galiennes. Donc, pour les terracines, on leur donne du porc. Mais, c'est un aliment qui produit beaucoup de substances, beaucoup d'humeurs mauvaises. La viande de bœuf, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est moins fort d'ailleurs, disent-ils, des galiens, mais c'est aussi un aliment qui n'est pas recommandé. Le lièvre aussi n'est pas conseillé. Je relève ça chez Mercurial, dans son conseil un dame distingue espagnol qui a passé du sein droit et répète qu'on préférera les aliments qui sont plus nourrissants, faciles à cuire ou à digérer et qui rafraîchissent comme sont le poulet, le chevron, le veau, les petits oiseaux et alors, il ajoute le mouton dont la viande est si salutaire, si délicieuse aux espagnols puisqu'ils traitent d'une passage espagnole. Les autres disent la même chose à peu près. Je ne vais pas trop m'y étendre. Voilà. Pour le bœuf, c'est la même chose. Il y a guère que le poulet qui trouve toutes les faveurs. Je pourrais revenir encore à Aquapendente qui résume tout à un moment, qui remet tout en perspective, qui dit c'est un peu répétitif mais ce n'est pas mauvais de... ça peut servir d'utile rappel. Pour éviter le skir, il faut choisir un air pur, subtil, chaud et humide. Il faut fuir l'air qui est épais et nuageux aussi bien que toutes les viandes grossières et terrestres. Terrestres, toujours. Et il rappelle les légumes, le pain noir, etc. Et on usera de viande facile à digérer comme le poulet, la bourrache, les épinards, ils se répètent. Je ne crois pas utile de trop rappeler ce qu'il dit pour le cancer, à propos du cancer. Je pourrais un peu gloser ce qui est dit à propos du lièvre et du lapin en général, qui est à la fois un animal symbole symbole de vie, de vivacité, de vitalité, et notamment de vitalité sexuelle, un chou au lapin, mais qui, du point de vue diététique, n'est pas recommandable. l'analyse. Alors, les œufs. On va faire une place aux œufs. J'ai collecté une série de documents qui montrent l'italien, toujours, renaissance, toujours, par exemple, ici, toutes les viandes. Alors, il y a une chose qui m'a étonné un peu, c'est qu'on ne trouve pas dans ce tableau célèbre de Brugel l'ancien, on ne trouve en principe pas de viande. Et ce qu'on y trouve, au fond, on ne le sait pas très bien. Car un de mes anciens confrères de collègues de Liège de Bruxelles parle. Le Bruxelles, Jean Plard, que certains ont été connus, a écrit un article sur ce tableau et il dit que ce que transportent sur une porte les serveurs, c'est une crème, c'est un flan. Et moi, je ne crois pas, je crois que ça ressemble plus à ce qu'on trouve dans ce tableau italien à la même époque. Et, enfin, ça se discute, hein. Là, c'est blanc, enfin, oui, on peut dire que c'est une heure. Mais moi, je trouve ça aussi chez la boulangère. Et ce qu'ils cuisent, là, ce sont des crêpes. Ce sont des crêpes. Pour moi, ce sont des crêpes. Et ce sont des gaufres. Alors, avec des gaufres, de grands types de gaufres, pour lesquels, il y avait sans doute, les musées d'agriculture, nous le diraient probablement, des fers particuliers pour cuisiner ce genre de choses. Mais là, et alors au milieu, je crois que c'est du beurre. On a l'impression, c'est du beurre. On va blanc, là. Voilà. Alors, puisque j'ai encore là... Oui, c'était pour le poulet. Vous voyez, là, encore, toujours le même, mon même artiste italien. Il montre une dame qui en broche le poulet, qui font cuire. Avec d'ailleurs, une pièce de viande pourrait être identifiée de manière plus précise. Mais j'ai trouvé ça, ce matin, à 11h30. Rien n'empêche, d'ailleurs, à un moment, de revenir à tout ça. Je vais pas se finir. Le même artiste italien, marchande de légumes et de fruits. Toujours pour ces espèces de grands panais ou à droite, là, en blanc. Tens-ci. Oui, oui. On pourrait énumérer, on pourrait... Il y a des chou-fleurs, aussi, manifestement. Il y a... Tout... Oui. Il y a des fruits, aussi. Il y a des citrons et des pommes, là, au-dessus, à gauche, juste devant la tête de l'arache. C'est des tableaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'un examen attentif de la part des spécialistes, je pense. Donc, je vous dis qu'il y a là une matière. dans ces fruits et légumes, les fruits, les fruits, il y a ces tout... non, non, je suis encore aux oeufs, excusez-moi. Je commence... Les oeufs, alors, c'est très précis. On les consomme, et c'est général, le mieux forbilien, c'est-à-dire on les a mal crues, enfin, crues, oui, avec un fer à tricoter, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est forbilien, dans tous les cas, et surtout pour le cancer. Surtout, il faut éviter les oeufs qui sont durs et frits. Chez certains patients, je collecte ceci, ils peuvent être durs et difficiles à digérer, comme des pierres, comme des poisons. Et c'est la mode qui dit ça. Que l'on consomme donc les oeufs frais, cuits à l'eau, surtout pas à la poêle. Et son âme, son âme, son âme mercuriale, et du même avis, dans son régime pour l'Espagnol, des oeufs forbilien et trémoulats, des oeufs crus ou mollets. Trémoulats, mollets. Et c'est ça, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon. Alors, on arrive à la fin, heureusement, poire ou fromage. les fruits. Alors, je m'arrêterai juste. Alors, voilà des toiles qui s'appellent la danse des oeufs. C'est le même artiste, deux fois. Que font ces gens ? À quoi ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé l'explication. ça peut signifier. Voilà un oeuf cuit à la poêle. En tout cas, qui a été cuit à la poêle. Non ? Non ? C'est un poché. C'est un poché. C'est un poché. C'est un poché. Pouché. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ah, oui ? Voilà, vous avez raison. Ah, d'accord. Vous voyez, je ne fais pas la cuisine. Et c'est un toile de Zobaran, je pense. Vous voyez que... Alors, ceci, vous voyez, on associe, je vous l'avais dit, les melons et ce qu'on appelle dans la définition de cette toile qui est aux Etats-Unis, quelque part, qui est une toile aussi espagnole, le melon, on appelle ça le melon et le concombre, à droite, en dessous. C'est plus ou moins... Ça ne ressort pas vraiment à notre concombre, me semble-t-il. Celui du... Pourtant, l'art concombre est intitulé comme ça par les muséologues. Mais le plus étonnant de tout ça, c'est... Donc là, ce que vous venez de voir, ça se trouve au Musée des Arts de San Diego, c'est de ses sans-due, c'est cet artiste que j'ai aussi découvert dix minutes avant de venir, qui s'appelle Crivelli, un Italien, mais un Italien du 15e siècle. Et alors, il met des... Il met des... Il met des... Ça, des concombres, partout. Par exemple, là, c'est... Dans un rétable pour la cathédrale de sa ville, je vais dire, simplifiée, ça, il met des... Un concombre. Mais il en met... Voilà d'ailleurs un autre. Voilà. Ce qui était avant, ce n'était pas le retable, c'était le fonton du dos. Ici, c'est le retable du même Crivelli. Alors, dans le retable, on ne le voit pas très distinctement, mais on le voit mieux là, je crois. Au-dessus, il met aussi un concombre. et il donne la scène, la scène, créer scène, dans une interprétation très personnelle, puisque les deux personnages, alors, il faut les repérer, qui sont à l'extrémité du banc à gauche ou à droite, je ne sais plus, ne partagent pas le pain, mais partagent un concombre. Pourquoi ? Le concombre était un des aliments les plus proscrits dans la diète, en général. Ils sont froids et humides. Ils produisent dans l'estomac une pituit visqueuse qui circule dans les veines, de sorte que, constamment consumée, cette pituit visqueuse accumule les humeurs grâces dans les cavités corporelles. Donc, il faut les équilibrer et le melon, c'est la même chose. Et c'est pourquoi, nous expliquent certains spécialistes, on sale le melon régulièrement, aujourd'hui encore, dans les provinces en France. On sale le melon parce que le melon est trop humide, trop froid et avec le sel, on l'échauffe. On rétablit l'équilibre des humeurs entre le chaud et le froid. Ça ne m'étonne pas trop, moi, je mets du boire. On croit que c'est pour le goût, mais on nous explique, Flandrin nous explique que c'est en fait un reste de l'ancienne pratique qui voulait qu'on équilibre le chaud et le froid, l'humide et le sec. pour le faire dégorger. Oui, pour le faire dégorger. Oui, ça, c'est une chose que je n'ai pas... Oui, on peut expliquer aussi. Bien sûr, bien sûr, vous avez raison. Mais là, vous voyez, c'est encore des objets de discussion. Et j'en arrive à la fin parce que pour le petit-déjeuner, par exemple, le petit-déjeuner, il recommande, mes auteurs, notamment, en demandez, les raisins secs. C'est ça ? Les raisins secs. Ça se pratique toujours dans le Bussi ? C'est ? Ça se pratique toujours dans le Bussi, notamment ? Dans les... Les Céréales. Non, mais Céréales, oui, 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 c'est vrai. On dit aussi, ils disent aussi souvent que les fruits qui sont cuits sont plus énergétiques, plus nutritifs que les fruits non cuits. Ils recommandent, par exemple, ils recommandent que des pommes et poires, plutôt des poires, soient cuites. Ce qu'on appelle, chez moi, à Liège, des cuites et pures, des poires cuites. qui est considérées comme un dessert, un dessert portable. Et, si je dois encore dire un dernier mot des fromages, j'ai encore des tanniques. Vous voyez, j'ai encore des images, vous avez trouvé ça aussi. Ça, je crois que c'est pas rare. l'aricotta, l'aricotta, en Italie, c'est j'ai mis ça. Vous voyez, mais c'est quelque chose de... Alors, on voit bien que c'est un mais populaire. Les gens sont un peu comme ça, comme la tendance de la peinture flamande, sont un peu caricaturaux. les femmes sont assez dévêtues, en général, dans ces représentations de la cuisine populaire. Et, je termine là-dessus, c'est que, pour les fromages, alors les fromages, c'est très mauvais aussi. C'est très mauvais. parce que c'est trop sec, ça ne se digère pas. Et les plus durs sont les fromages secs. Ceux que représentent, notamment, certains peintres ou une peintre originaire d'Anvers, dont la collection devient vraiment à la mode aujourd'hui parce qu'elle a présenté beaucoup de toiles avec des fromages style Edam, enfin, vieux fromages, évidemment, c'est plus picturalement c'est plus intéressant aussi. Mais lui, ne recommande pas du tout ça. Et ça me fait penser qu'il mette parfois en scène dans les peintures avec des noisettes ou des noix. Et je me souviens et je termine que un de mes professeurs à qui je veux rendre hommage, qui est Mme Rita Lejeune, une grande médiéviste de l'Université de Liège, qu'on nous a d'ailleurs bien fait d'accueillir un jour dans l'Académie de l'Angleterre français, c'est ce que je représente depuis ici, nous disait, quand j'étais étudiant, que le fromage de herbe qu'on a voulu abolir, comme vous le savez, enfin, en tout cas, se mangeait avec des amandes couramment dans la culture populaire ou à l'homme d'autrefois. Je m'arrête et je vous remercie de votre attention, soutenue et bienveillante. Merci. Et je suis à votre disposition. Voilà. J'ai été un peu trop long, mais si vous avez encore des questions, je suis là, je reprends le chemin de Liège à 8 heures. Je ne sais pas quel était le but de votre exposé. Il n'y avait pas de médecine à l'époque. Donc, tout ce que vous dites sur ces farfelus prétendait qu'il était bon pour la santé n'a aucun sens. Aujourd'hui, tout ça, c'est vraiment absurde. Tout ce que vous avez dit n'a aucune application pratique. Aujourd'hui, ce qu'on étudie et ça depuis quelques dizaines d'années, c'est l'homéopathie, c'est certains végétaux, comme vous dites le curcuma. Le curcuma est prescrit aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Pour combattre l'arthrose. Donc, c'est un aromène naturel reconnu contre l'arthrose. Mais se référer à Galien, au XVIe siècle pour donner des conseils médicaux aujourd'hui, et M. ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je ne sais pas si vous voulez, si ça fait une blague ou si vous voulez. vous me permettez de répondre. Je veux répondre. Et puis, je vous donne la parole. vous pouvez-vous dire à l'eau, M. Oui. Si vous êtes avec cet esprit, je crois que vous avez su. Il y a tellement de choses intéressantes dans la médecine chinoise, dans la médecine moderne. Il y a tellement de choses dans les régions qu'on va suivre. Je vais parler des poissons. Mais pourquoi est-ce qu'on distingue les poissons gras des poissons mails ? Vous voyez ? Parce que certains sont riches en oméga, certains parlent. Mais vous pensez, dans le 7e siècle, c'est ainsi. Mais dans le temps, il faut voir que c'est un historien qui est le très bien. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre les points. C'est un peu sûr. C'est sûr que vous vous dites. Mais si vous vous rentrez dans le suivant... Mais M. Non, sérieux, je ne dis pas. Ah oui. Si vous n'y croyez pas, c'est formidable. Non, mais je suis... Je fais un travail... Écoutez, là, je vais quand même répondre. Je fais un travail d'historien. Je ne vais pas inventer des choses qui n'existent pas. Et puis, je vais quand même vous dire, si vous me parlez de la diététique chinoise, qui me garantit que ce que je lis sur Internet sur la diététique chinoise est plus sérieux qu'un certain nombre de choses que je lis ici ? Vous croyez ? Vous croyez ? Vraiment ? Le traitement d'une maladie, je peux vous le dire, quand même, je suis spécialiste en recherche clinique, le traitement d'une maladie change à peu près tous les 10 ou 20 ans. Donc, c'est ça l'échelle de temps à laquelle on va se passer. Pas des milliers d'années. Ça n'a pas de sens. Non, mais il se fait quand même que... quand... 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 Mais... Non, mais... Non, mais... Moi, je n'y crois pas, mais je dis ce que je constate dans les textes, dans les livres. Et je vous signale d'ailleurs, puisque vous voulez une échelle de temps, je vous signale, si vous ne le saviez, que dans certaines cultures, et notamment dans la culture anglo-saxonne, dans les pays anglo-saxons et aux Etats-Unis, je ne dis pas qu'on s'inspire de cela pour promouvoir tel ou tel, mais les recherches sur ces matières, et en Italie aussi, sont avancées, en effet, puisque vous parlez d'échelle de temps, sont avancées de 20 ans par rapport à ce que nous avons en Europe. Voilà. Est-ce que nous avons en France ou en Belgique ? Par exemple, en France, parce que je sais qu'en France, la paléoncologie, parce qu'on peut aussi me dire, mais comment êtes-vous sûr que ce sont des cancers ? Seulement, il se fait que l'archéologie elle-même montre que dans certains cas, je peux vous citer le cas d'un professeur de New York qui dit que le premier cas de cancer qui a été décrit par un certain Benivieni au 15e siècle en Italie, eh bien, on sait exactement de quel cancer il s'agissait. On le sait aujourd'hui. Il dit... En fait, il n'y avait pas l'anatomie, il y avait... Bien. Alors, vous croyez que l'anatomie, on a développé l'anatomie à quelle époque ? Beaucoup plus tard. À quelle époque, à votre avis ? À quelle époque ? 15e. 15e. Évidemment. Et Vézal, qu'est-ce que c'est ? Et les gens que j'ai cités, les Aquabente, Aquapéter... Le diagnostic d'un cancer se fait au microscope ? Ah ! Ça, je m'imagine bien qu'on n'avait pas les microscopes. D'ailleurs, si vous aviez assisté à la conférence qui a donné Jacques Roissé, mon ami, qui est oncologue à Paris, qui a donné l'année dernière, vous auriez vu, ou il y a un peu plus, un an et demi peut-être, il fait le même discours que moi. Lui, évidemment, il ne croit pas que ces médications, ces remèdes, soient effectifs. Comme moi, quand je parle dans mon dernier livre des charlatans du 18e. Comment est-ce que je peux distinguer un charlatan de quelqu'un qui appartient à la Faculté de médecine de Paris et qui propose quelque chose ou qui décrit quelque chose ? Parce que la description est très importante. Moi, tous les médecins que j'ai considérés dans mon tout premier livre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient des malades et ils disent voilà comment ça se présente. Voilà pourquoi telle personne me dit j'ai commencé à avoir mal là, au sein, parce que mes règles avaient été dérangées, par exemple. Et ça, c'est évidemment un cas tout à fait évident. C'est que la perturbation des règles a une incidence sur la production du cancer. C'est ce que mon ami M. Roisset, Jacques Roisset de Paris, dit. Donc lui, c'est un effet en bonheur. Ce n'est pas un effet en bonheur. Oui, en tout cas, il dit que ça a un rapport. Comme quand il dit que la consommation de vin chez la femme au-delà de un litre par jour, ils ont prouvé là où ils travaillent que c'était cancérigène. Et alors, ça, ce n'est pas vrai. si je peux vous permettre de répondre à votre petit commentaire, j'ai incité il y a moins de deux mois à une conférence à l'Institut Bordet sur, justement, cancer et alimentation. Et je peux vous dire que la conclusion de cette conférence qui a donné au moins une heure avec des solunités au podium, la conclusion sur la meilleure alimentation en cas de cancer, c'est une assiette variée et colorée. Avec ça, on va loin. Je suis désolée, mais ça ne m'a rien à fait. J'ai perdu mon temps pendant un moment. Mais il y a raison, on ne sait pas. Voilà, donc je pense qu'attaquer le monsieur ici sur sa préconciliation qui a un aspect plus historique que l'incalme, j'ai vraiment une excellente qui est en cours qui suit au 20e université que les médecins et les solunités ne sont pas capables de vous dire quels aliments peuvent éventuellement influencer positivement ou pas. Oui, absolument. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une alimentation aujourd'hui. Et je pense que la certaine envie, c'est un bon art de chercher. C'est très difficile à l'évoire. C'est très difficile. Mais moi, comme je ne plaide pour rien et que je ne vends rien, donc je me sens assez libre. Avec plus de carrière. avec plus de carrière. Merci.